Où qu'elle fait du bien celle-là, où qu'elle fait du bien cette victoire les amis, enfin les Verts retrouvent le chemin de la victoire, 3 buts à 2 face à Bastia à domicile, mais que ce fut difficile alors que finalement on avait tout pour passer une fin de match tranquille, les Verts se sont créés eux-mêmes des problèmes à tel point qu'on a fini le match vraiment à la limite de la rupture, enfin l'essentiel est là, Odo tient sa première victoire à domicile face à Bastia, donc 3 buts à 2 après le match Lula-Bordeaux, finalement deuxième match sans défaite pour le nouvel entraîneur de la S Saint-Etienne, qui se remettent dans le sens de la marche et c'est une bonne nouvelle les amis, on va peut-être commencer par ça, on va refaire le débrief, je l'enregistre juste après le match, donc c'est vraiment un débrief à chaud, mais ce que je retiens c'est que les Verts de nouveau marquent des points au classement et se remettent dans le sens de la marche, parce que dans le haut du classement il y a deux équipes qui sont vraiment parties très très fort, c'est Angers et Auxerre, Angers 40 points, Auxerre 38 gagne tous leurs matchs en ce moment, ils gagnent tout, ils gagnent tout, ils gagnent tout, ils gagnent tout, Diony marque à tous les matchs, bon voilà, il y a Grenoble qui se débrouille bien, 34 points, Laval 34 points, Pro 31, et nous on a 28 points, on est 7ème au classement, alors on est à 3 points de la 5ème place, je l'ai toujours dit, le meilleur truc qu'on pourrait espérer c'est d'être dans les 5 premiers, ce sera difficile jusqu'au bout, mais néanmoins le fait de marquer ces 3 points nous rapproche finalement de cette 5ème place, en tout cas nous permet de repartir de l'avant avec ces 3 points de la victoire, quand on refait le débrief de ce match, franchement tout avait très bien commencé dans ce match, on marque 2 buts en 10 minutes, rendez-vous compte, je ne sais pas depuis combien de temps ça ne nous est pas arrivé, le premier but c'est Cafaro qui va faire un centre, il y a Sisoko qui est à la tombée mais il n'arrive pas à toucher le ballon de la tête et c'est Dylan Chambot qui va prendre le ballon de la tête et qui devance Placide, ça fait 1-0, le deuxième but arrive quelques secondes, enfin quelques minutes après, c'est Sisoko qui va armer une frappe lourde de l'extérieur de la surface de réparation, repoussé difficilement par Placide qui n'a pas été impériale sur ce coup, ça revient dans les pieds de Dylan Chambot qui là, du pied gauche, va tromper le gardien bastier pour une deuxième fois en l'espace de 5 minutes, les Verts finalement, semble-t-il, ont fait le plus difficile en faisant le break, on aurait pu marquer un 3ème but avec des Stéphanois qui se sont créés une occasion, notamment avec Cafaro qui tire juste à côté, Sisoko également, qui se retournent à un moment donné mais qui n'arrivent pas à attraper le cadre et cette première mi-temps, elle est à sens unique, les Verts ont 62% ou 68% de possession de balle, franchement, c'est un match à sens unique, on est vraiment tranquille quand on rentre au vestiaire à la mi-temps, en première mi-temps, l'Arsener n'a rien eu à faire, en réalité, il a été extrêmement tranquille, le gardien Stéphanois, et donc on se dit qu'on va remporter ce match tranquillement. Et on se le dit d'autant plus que les Verts finalement, en deuxième mi-temps, démarrent lentement, c'est devenu une mauvaise habitude, ça de redémarrer les deuxièmes mi-temps en étant un peu absent, mais là, comme on mène 2-0, on se dit que finalement les Verts gèrent un petit peu leur match, même si tu n'es jamais à l'abri de prendre un but, évidemment, là, ça change tout. Finalement, on n'était pas plus inquiets que ça, surtout que les Bastides ne se montraient pas extraordinairement dangereux, et même les Verts vont réussir, du moins le pense-t-on, à tuer le match, puisque les Verts vont marquer un 3ème but vraiment très beau, c'est encore Chambo-Cafaro, qui sont vraiment les deux hommes du match, je parlerai de Moefex juste après, mais en tout cas, ils sont à l'origine des buts, soit ils marquent, soit ils sont passeurs, et ce qui est rigolo dans cette affaire, c'est que moi, je les ai beaucoup critiqués, avec Jean-Baptiste, on était en direct tous les deux, on avait critiqué Cafaro et Chambo en disant que finalement, on se demandait s'il fallait qu'il soit titulaire, donc ils nous ont répondu, oui, il fallait qu'il soit titulaire ce soir, là, c'est Chambo qui va faire une merveilleuse passe à Cafaro, qui est un peu isolé dans l'axe, et ce que fait Cafaro, techniquement, c'est très fort, puisqu'il va contrôler le ballon en extension, le ballon lui arrive au bout du pied, mais il arrive à le contrôler, et il se retrouve face à Placide, le gardien, il a encore, malgré le fait qu'il soit un peu en extension et un peu en déséquilibre, à passer le ballon sur le côté, et donc ça fait 3-0, et là, on joue la 63ème minute, on se dit, tranquille, 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 le match, il est plié 3-0 à la 63ème minute de jeu, tu te dis, c'est bon. Et là, il y a des changements, il y a Moefec qui va sortir, et là, les choses se compliquent, puisque en l'espace de 5 minutes, les amis, 5 minutes, on trouve le moyen de relancer Bastien. Alors d'abord, à la 71ème minute, c'est Nadé qui avait fait son entrée à la place de Briançon, qui va concéder un pénalty dans la surface. J'ai besoin de vous, les amis, est-ce que pour vous, il y a pénalty ou pas ? Alors, c'est très marrant, parce que pendant les lives, et même entre nous, il y en a qui disent, le pénalty est indiscutable, et il y en a d'autres qui disent, le pénalty est imaginaire. Moi, je fais partie de la seconde catégorie, je trouve que s'il fait un pénalty là-dessus, franchement, il touche, mais je ne sais même pas s'il touche le joueur, et c'est surtout qu'on voit bien que le joueur tombe, une fois qu'il se rend compte qu'il n'a plus le ballon, en fait. Enfin, ça se voit qu'il plonge, en fait. Il n'est pas déséquilibré par Nadé. Dites-moi ce que vous en pensez. Toujours est-il qu'Alfarella, lui, il ne va pas se faire prier, il met le ballon dans la lucarne, ça fait 3-1. Voilà, 3-1, à la 71e minute de jeu, tu te dis, c'est bon, il reste 20 minutes à jouer, on a deux buts d'avance, on va gérer ça tranquillou. Mais non, pas du tout, on se remet en difficulté. Là, c'est une succession d'occasions pour Bastia. Vous savez, c'est le Saint-Etienne qui recule. On le connaît, ce Saint-Etienne-là. On recule, on recule, on prend des vagues, on n'arrive plus à sortir les ballons. Dès qu'on ressort le ballon, on le perd, on n'arrive même pas à passer la ligne médiane. Et c'est une vague Bastia qui arrive, l'Arseneur fait des arrêts. Il en fait un premier, il fait une claquette, il envoie le ballon au-dessus de sa transversale. Et après, il y a une frappe qu'il arrive à repousser sur le côté, il est près du poteau. Mais malheureusement, le centre revient, je crois que c'est Tavares qui va centrer. Et à la tombée, c'est Keïta qui va reprendre ce ballon, 76e minute, 3-2. En 5 minutes, tu passes de 3-0 à 3-2. Là, tu te dis, bon, avec le dernier quart d'heure, ça va être l'enfer. Effectivement, c'était l'enfer. Je crois que c'est Hoku qui a déclenché une frappe de 30 mètres. L'Arseneur était trop avancé. Par chance, elle passe légèrement au-dessus. Mais on a vécu les 15-20 dernières minutes, c'était épouvantable. La bonne nouvelle quand même, la bonne nouvelle de cette fin de match, c'est qu'on a eu le mental pour tenir. C'est-à-dire que l'équipe ne s'est pas écroulée. Vous voyez, on aurait pu craindre, comme c'est une équipe qui doute, qu'à 3-2, les mecs reculent, fassent une bêtise, etc. Finalement, on a tenu. Et c'est vraiment la bonne nouvelle. C'est-à-dire que malgré ce scénario difficile qui nous met beaucoup de pression sur les 20 dernières minutes, les Stéphano ont réussi à garder et à tenir ce résultat jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment très bien. Encore une fois, au classement, ça nous fait énormément de bien. Je pense que dans la tête, ça nous fait aussi beaucoup de bien. Et donc, c'est absolument essentiel pour pouvoir envisager la suite du championnat. Un mot quand même sur les performances individuelles. Je ne vais pas presser toute l'équipe en revue. J'ai trouvé Batubi Sinka, très bon. Très, très, très bon. J'ai trouvé Apia, pas mal. Petro, pas trop. Bruyanson a fait son match. Tardieu, moyen. Bouchoiry, pas bon. Non, je le dis, Bouchoiry, pas bon. J'aime beaucoup Benjamin Bouchoiry. Vous le savez, vous connaissez. Il a raté son match. Il faut le dire. Benjamin Bouchoiry a raté son match. A l'inverse, l'entrée de Fombat était plutôt intéressante. Donc, c'est très bien. Moefec, très, très bon. Moefec, très, très bon. Il a de l'abattage. C'est l'homme en forme de la SS. Chambaud, Cafaro, buteur, passeur, passeur, buteur. Ils ont fait un très bon match. Franchement, c'est très bien ce qu'ils ont fait ce soir. Et ils nous ont fait mentir. Et tant mieux. Sisoko, il est à l'origine du deuxième but. Un match difficile pour Sisoko. Il aurait pu trouver le chemin défilé pour marquer le quatrième but de Stéphanois. Et on aurait mené 4-0 à ce moment-là. Sur un centre, je ne sais plus de qui d'ailleurs. Un bon centre, je crois que c'est Chambaud qui a centré. Il fait une tête piquée. Et le gardien, là, pour le coup, a réussi à dégager ce ballon en corner. Mais ça aurait été bien qu'il retrouve le chemin défilé, Sisoko. Parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas marqué. Voilà, donc globalement, quand même, des performances individuelles. Il y en a de bonnes et il y en a de moins bonnes. Mais l'essentiel, finalement, c'est de réussir à remporter ce dernier match allé. On termine cette année 2023 sur une bonne note. On termine les matchs allés sur une bonne note. Le prochain match, ce sera le samedi 13 janvier contre Laval à 15h. Donc là, on va complètement changer, finalement, de dimension. Parce qu'on va recevoir un des gros cadors du championnat. On a le temps. Voilà, ce que je retiens, c'est que maintenant, on a le temps de souffler. On a le temps de récupérer Ibrahim Awadji. On a le temps... Dalo Glio va avoir le temps de faire travailler les gars. Et pour qu'ils trouvent leurs automatismes. Donc, franchement, je suis content. Voilà. Et je suis encore plus content, les amis, parce qu'on a passé les 20 000 abonnés. Eh ouais ! On a passé les 20 000 abonnés en live. Donc ça, c'est formidable. C'est grâce à vous. Je n'en dis pas plus parce que je ferai une petite vidéo sur le sujet pour vous remercier. Donc, merci beaucoup. Ça fait extraordinairement plaisir. Voilà, c'est tout pour ce débrief. Débrief à chaud, rapide. On le met en ligne. Merci, les Verts, d'avoir gagné ce match. Ça nous redonne un peu le sourire. 5 matchs sans victoire. Enfin, franchement, 5 ou 6 matchs sans victoire. On avait 5 défaites consécutives, un match nul. Et ça fait du bien. Bon, merci d'avoir suivi ce débrief, les amis. On se retrouvera donc pour la vidéo des 20 000 abonnés. Merci beaucoup. Et il y aura d'autres vidéos, évidemment, qui suivront d'ici la reprise du championnat. Passez de bonnes fêtes de Noël. Je le redirai dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Et allez, les Verts. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada